comment ça va stony ? ça va nickel frérotant ouais super 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 bon merci beaucoup en tout cas de partager ce petit moment avec nous c'est trop cool et il y a quelques personnes qui veulent te poser des questions donc on va pouvoir commencer du coup tu as sorti l'EP avec Woody avant les jeux c'était fin avril c'est quoi les retours et comment après avoir passé les vacances comment comment tu te sens par rapport à ça par rapport à ce projet là ouais par rapport à ce projet ça t'a sûrement ouvert des portes aussi et comment comment tu l'as perçu ce projet déjà j'ai bien aimé le délire qu'on a proposé tu vois même le délire EP commun ça se fait pas trop on a essayé de remettre ça un peu au goût du jour en fait ça m'a mis direct dans une bulle où je me suis concentré direct sur la suite après tu vois donc là je suis c'est sorti c'est bien ça a bien fait parler et là je suis concentré sur la suite là direct est-ce que là du coup la suite tu prépares quelque chose c'est ça ouais j'ai je prépare un projet avec un des top beatmaker france on va dire le blaze encore tu vois mais là ouais il y a ça en ce moment là c'est mal du mal Boudi c'est ton ref de but toujours c'est ça vous êtes connu au lycée c'est connu ouais avant avant le projet ouais avant le projet après la rencontre elle est mystique ouais ouais mais ouais après on a fait le projet voilà là là je pense qu'on est chacun concentré de notre côté dans nos trucs respectifs voilà il y avait il y avait une question de yellow enzo qui demandait en fait la sortie donc ta série step qui est essentiellement basé donc sur la tout step et il voulait savoir comment tu étais tombé sur la tout step et et pourquoi tu avais choisi ce genre musical dans le rap parce qu'en vrai c'est pas commun dans le rap il n'y a pas énormément de personnes qui font de la tout step ouais il n'y a pas beaucoup de gens il n'y a pas beaucoup de gens qui essaient de s'approprier et qui veut s'imposer dans ce délire là moi je te mens pas c'est en fait je suis parti à long et bref mon voyage il a duré plus longtemps que prévu et c'est là j'ai découvert la garelle du musique tout step la drum and bass tout ce délire et du coup moi j'avais déjà fait de la musique avant mais j'avais jamais fait le morceau tout step et je vais pas te mentir quand j'avais sorti mon morceau premier morceau tout step virgil abloh c'est le morceau où j'ai fait le plus de score ok et moi je me suis même musicalement je me suis trouvé dans un délire du coup j'ai dit ouais les directives moi je kiffe pourquoi je continuerai pas là tout et c'est là j'ai lancé la série step après à la base il devait en avoir que cinq après étoile le 5 ça a un peu pété du coup on a continué ça nous emmenerait là où on est maintenant donc là là vraiment tu as eu ta période tout step où tu as trouvé le bon créneau qui marchait bien est-ce que est-ce que du coup tu t'orientes plus sur des sons électro c'est ça qui te correspond est-ce qu'on va avoir des sons un peu drum and bass un peu comme tu as fait le son blenny sur le projet mais let's go est-ce que tu as prévu de rester plus sur de la tout-step ou tu t'ouvres un peu aussi aux autres genres électro je me suis présenté avec la tout-step ça me définit là maintenant tu vois mais par la suite là j'ai exploré d'autres trucs je pense que c'est une très surprise j'espère agréablement tu vois mais j'ai exploré d'autres trucs pas que dans l'électro sur le projet avec le beatmaker que je te disais on a exploré d'autres choses des choses des fois même pas électro du tout des choses ouais pas électro de la trappe ou du style plus rap ouais même des choses de la ma piano des morceaux plus tranquilles là on a présent qu'on a fait un morceau il n'y a qu'une guitare tu vois une guitare voix donc j'ai vraiment essayé d'explorer d'autres choses puis en vrai de vrai j'avais pas encore une chose à dire il ya des choses que je peux pas aller dire sur des sons c'est mon avis donc on parle un peu des styles musicaux est-ce qu'il ya des inspirations tout step que tu vois tu as évoqué tu as évoqué l'angleterre mais du coup est ce que tu as des inspirations tout step qui t'ont marqué et là tu t'es dit putain c'est génial pas que je veux faire en venir mais je vais être franc avec toi frérot avant de faire mes morceaux c'était pas tout le step ok ouais c'est à fait ton son et je me suis dit faut que les codes faut que mais je fais le truc à ma source après bien sûr vu que je si je prétends à être un tel un tel dans la tout step pourquoi bien sûr faut se renseigner à approfondir son sujet et le maîtriser mais à la base des bases j'ai fait mon propre truc j'écoutais j'écoutais rien enfin j'écoutais j'écoutais pas de morceaux j'ai quand je te disais à londres c'était plus en soirée et pas de paroles dessus ok c'est des dj vont mixer de la tout-step pendant deux heures tu vois ce délire ok oui pas forcément rap plutôt soirée après des artistes comme jamie xx quand c'est un dj c'est un anglais mais il est trop chaud lui maman c'est le groupe bicep avec le morceau blue ouais c'est des morceaux tous les morceaux tout est pas de parole en fait dessus vraiment pour kiffer se laisser porter par la vibes tout après bien sûr j'ai écouté de neuf neuf millilitres coca j'ai comme un man de georgia smith sur des classiques mais je me suis pas attardé dans ma voiture j'écoute pas de tout est justement qu'est ce qu'est ce que tu écoutes toi d'habitude c'était pas de la tout-step qu'est-ce que qu'est-ce que tu écoutais comme morceaux de rap qui t'ont fait aimer le rap à la base des bases les classiques du rap français en vrai devri qui m'a fait kiffer c'est la base des bases sur l'école du micro d'argent arsoni quelques gouttes suffisent psychiatre la ff et ouais sinon après moi j'écoute des trucs un peu plus actuel mais j'écoute de tout en vrai toi j'écoute de tout je m'inspire d'un max de choses sur l'électro de la house du rail et rnb tu vois vu que je travaille beaucoup avec dance il est beaucoup dans dans il est en mode dj avec son son binôme la amine dj dance et c'est que de la que de la house que de la house ok il m'a apporté ce côté là après en rap il fait pas mal de rnb du coup il me fait découvrir pas mal de choses parce qu'il est il est mécon et à côté il a son projet dj c'est ça ouais en fait thug dance il vient d'un temps de joue je vous invite à regarder abînes dj dance sont un peu internationalement connu mais c'est pas du rap tous les deux trois jours il est à londres à ibiza en grèce en turquie il mix vraiment de partout tu vois et à côté ouais il fait les prods pour zam pour moi il a travaillé avec sosso joul j'en passe parce que ouais il a plusieurs sons il t'a fait plusieurs prods sur sur la série step et il a tout fait en fait sauf le 1 et le 4 d'accord ok c'est pareil mystérie suspense aussi c'est lui ok non je te dis je te disais en fait ce type 10 comment on l'a fait c'est en gros il m'a la tour on était là on avait on a pris un bnb pour faire résidence et en gros il m'a dit il n'y a pas un simple tu as toujours voulu reprendre et tout on fait un morceau d'un truc et là je lui réponds juste tac au tac frère je lui ai dit mystérie suspense ff si on peut sampler on fait un truc et c'est parti de là ouais parce que ça c'est par exemple ce sont mystérieux suspense de fonti family c'est un son qui est vraiment que les comment dire que les marseillais sont attachés à ce sont ah ouais de ouf de ouf moi ce sont je l'avais découvert à l'époque c'était sur dvd didon il y avait un signe sur lui et l'instru il revenait tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps dans le film ouais et après et après j'ai découvert qu'en fait la ss a un morceau dessus et ouais j'ai créé ouais les marseillais tout le monde connaît ce morceau ici ouais j'ai une petite question pour toi stoni c'était dans tes sons beaucoup de d'un futur incertain un futur un peu flou et de la peur du futur et je veux savoir ça devenait d'où en fait est ce que tu as toujours eu cette peur ou est ce que c'est survenu à la suite de quelque chose ou d'un événement quoi c'est bonne question en vrai c'est venu il ya eu des choix des événements qu'on fait que c'est pas ce que tu vas faire tu sais pas ce que tu vas faire l'année prochaine ne serait ce que dans la scolarité tu vois la scolarité française je sais pas si tu connais admission post bac ça parle ça parle ah ouais tu vois rien que ça frère rien que ça ça fout l'angoisse frère moi ça me mettait de l'eczéma frérot ça me mettait pas bien c'est pas si ton veuille va être il va être validé après hors hors école tu vois il ya plein de trucs qu'on fait dans ma vie que je savais pas ce que même dans la musique je savais pas ce que j'allais faire et ouais c'est une peur qui est je suis pas toi tient que des fois elle est encore là tu vois on est loin d'avoir atteint mes objectifs mais je vais les atteindre tchallah mais il ya toujours ce truc de on sait pas ce que demain nous réserve tu vois on a encore rien fait on n'est pas en place maintenant tu as capté donc du coup pour rebondir un petit peu sur ça sur ce que tu disais l'école tout ça toi si tu n'avais pas été rappeur tu aurais kiffé faire quoi dans la vie moi figure-t'en toi je suis des rares soeurs déjà de base et je suis graphiste donc en vrai tu vois tous les ou les mais anciens clips tous tous les niveaux c'est moi je les ai fait même les steppes toutes les covers des steppes qu'il ya sur ce que tu fais c'est moi je les ai fait j'ai fait la fac d'art plastique j'ai fait à appliquer j'ai fait un bts bien graphique donc j'ai des des compétences choix hormis la musique j'ai faire un truc de mes doigts parce que ouais je le sens en fait j'ai fait j'ai fait ça pendant très longtemps et là j'ai arrêté là il n'y a pas longtemps en fait j'ai arrêté il n'y a pas longtemps parce que la musique ça me prend pas mal de temps il y a des par moments ça marche toi donc ouais si ça aurait flopé la musique je vais continuer là dedans tant qu'on parle aussi de ce que tu fais un petit peu à côté tu as posé pour azix je crois ou footcorner il me semble ouais c'est quoi c'est est-ce que toi c'est quelque chose t'as envie d'explorer vraiment faire plus de mannequinat plus éterré et gérer de marque dans le futur où est ce que c'était vraiment là une petite occasion et tu l'as tu l'as saisie bah ouais déjà en fait à l'époque c'était ouais c'était juste une opé tu as vu du coup où je me suis chauffé dans le truc et après ouais ça a ouvert des portes mais franchement ça m'a bien plus j'irai pas non après c'est mon cher ça c'est trop lourd on sort de la sape on prend en photo tu vas dans les rues de chez toi tu te bois en affiche c'est un délire ouais puis même la vidéo la vidéo de l'OM là qui est sortie aujourd'hui ou hier aujourd'hui exactement exactement c'est lourd en fait c'est un réalisateur qui s'appelle kachim qui m'a contacté et on a fait ça c'était des cas il y a pas mal de gens aussi ok ok c'est énervé et rien à voir un petit peu avec la musique tout ça mais tu en penses quoi de ce que fait marseille enfin l'OM de mettre en avant tu vois des jeunes artistes comme toi de la ville franchement c'est que du bonus pour nous c'est ultra bénéfique pas mal de gens qui sont qui sont fans de l'OM hors marseille hors france j'ai envie de dire du coup ils ont ils ont une visibilité qui est pas négligeable du coup quand ils poussent des artistes de chez nous ça fait plaisir quoi ils faisaient ils font aussi les OM sessions je crois ça parle ouais ouais bien sûr bah je suis fan de l'OM aussi donc t'inquiète juste avec les amis il avait fait ça aussi pour une session et franchement non franchement c'est la bombe la bombe ça mélange un peu la passion le foot la musique pas tout le monde aime le foot tu vois mais moi je trouve ça bien en tout cas de propulser et donner un peu de force à des jeunes artistes de d'ici quoi carrément c'est important de ouf ouais toi tu fais du foot ou genre je sais pas tu as un sport que tu kiffes ouais j'en faisais j'ai beaucoup fait de foot pas te mentir je vais pas te dire je vais pas te sortir la légende j'allais signer les ligaments croisés mais non j'ai joué le grand club pendant un moment après après voilà là j'adulte arrive tu découvres les sorties tu découvres un peu les substances les trucs un peu bizarres et voilà soit t'es dedans soit t'es pas dedans ouais c'est ça non mais après c'est une belle consécration quand même de pouvoir faire une pub pour l'OM alors que tu vois tu étais joueur avant ces joueurs de foot ouais c'est bon mais même hormis ça hormis ça j'étais grapheur et ouais il ya deux ans j'ai passé tout un été au stade vélodrome on a avec mon équipe on a on a repeint tout le virage n'ont fait une déco de tout le virage nord donc là aussi tu es un kiff tu vois prochaine étape jouer au vélodrome là je crois c'est ça et du coup le graphe du coup c'est aussi un métier c'est un ouais c'est un métier c'est un métier quand quand on m'appelle pour faire des peintures ou quoi enfin quand on m'appelait j'ai arrêté ouais mais sinon je laissais ça entre la vue et moi tu vois ok parce qu'il ya le fait de faire stick il ya le fait d'aller grapher un mur sans autorisation et après là par exemple le truc de l'OM c'est encadré et tout ça ouais ouais c'est encadré je m'as dit comment je connais rien grave justement du coup en fait tu as des gens ils vont faire du vont faire que du mandal c'est notre équipe on est on est un peu dans ça tu vois il ya des ya des gens ils vont faire que des trucs négo sous autorisation tu vois mais des fois qu'il ya des opportunités et l'om ils vont taper ils vont te dire on est chaud ce que tu fasses une peinture à tel endroit on va pas dire non ok pas trop cool je pense que c'est le moment tu veux qu'on se fasse écouter on s'écoute le son vas-y carrément ouais ouais vas-y j'envoie ça on s'envoie un petit un peu extrait du prochain projet non let's go on s'envoie ça ok ok c'est très très chaud merci frérot mark lander s'appelle le son et s'il s'est produit par abel 31 et tony zinc incroyable comment ça s'est fait avec abel 31 et tony zinc ça s'est fait je suis monté à paris j'avais des amis en commun on s'est connecté comme ça en deux deux je suis parti dans leur studio et on a fait ça non c'est trop bien il ya le délire très très sombre de la prod de abel et en même temps il ya ton délire toi avec énormément de deux d'énergie donc ça marche trop bien ah ouais frérot ils sont chauds même les deux quand les voir travailler franchement c'est quelque chose à voir tony zinc et et abel franchement reste pas ils sont très très chaud bah après moi du coup je t'ai découvert récemment avec rousse surtout et du coup je voulais savoir pourquoi stony stone en fait d'où ça vient etc stony stone après après on a rajouté et puis j'étais un peu dans un délire j'étais très fan de snoop dog je sais pas si tu vois ce que je suis ouais bien sûr bien sûr et du coup là c'est resté au début c'était stone après après on a rajouté stony stony stone voilà c'est de je pas te mentir c'est resté c'est un délire de un délire de condomino qui qui commence commence à rapper il cherche son blaze après tu veux après tu es resté dans la un peu dans la vape du somme quoi à capter n'a pas cherché bien loin après j'aime bien j'aime bien les lettres j'aime bien l'enchaînement quand quand je le tague parce que je veux dire c'est tout ça va pas plus loin merci quel a été l'événement s'il y en a un évidemment et c'est pas obligatoire qu'il y en ait eu un qui t'a poussé à te lancer dans la musique en mode tu t'es dit ah c'est ça que je veux faire tu vois c'était en 2016 j'ai fait la première partie 10 mois la franchie et hélas c'était vraiment incroyable c'était vraiment incroyable et ça ouais ça m'a c'est que les gens ils sont en plus connaissaient pas les sons mais c'était d'éther j'ai pas beaucoup de fonds sur youtube à l'époque franchement je me suis régalé la scène c'est un délire et depuis à chaque scène j'ai envie de remonter je suis à de la prochaine chaque fois ok d'accord c'est quoi justement tes meilleurs tes meilleurs souvenirs sur scène il ya des vraiment des moments qui t'ont marqué sur scène ouais ouais il ya la fin de la tournée deux âmes quand on a joué à l'espace jeu marseille espace julien espace julien à marseille on était à domicile dans la maison on avait fait plein d'âtes toute l'année hors marseille on a fini on a bouclé avec marseille c'était c'était légendaire et là ça m'a un sos méditerranée c'était incroyable c'est incroyable pour la première fois j'ai ramené ma famille qui vient me voir du coup bête de souvenirs et là encore plus récemment les ardentes a joué ça veut prendre personne franchement je ferais pas te dire frérot je vais pas te dire il y avait beaucoup de monde après moi j'ai avec les lunettes je vois pas de ouf franchement je vais pas te dire c'était la scène raplume c'était pas la plus grosse ouais ouais il y avait une méchante ambiance mon délire ok et ouais et souvent souvent il ya une des très bonnes en france aussi par exemple à ce qui gale tu as fait la poignée avec woody je crois que c'était c'était d'ailleurs c'était le 28 avril non c'était le la soirée c'est la release party en fait et c'était cool ce moment comment tu comment tu l'as vécu ouais c'était la bombe mais surtout que quelques c'était la bombe surtout que j'ai fait deux cigales le même mois non ah ouais ouais pas le même mois mais quelques temps après on a fait le la scène let's go ouais ouais avec giovanni et plus qu'à pour leur projet et franchement c'est la cigale c'est mythique la bombe après la première fois que j'étais là bas c'était j'avais vu c'était pour la release de rallye la première fois que j'ai vu la scène ah c'était incroyable moi j'ai moi j'ai forcément une question c'est à quand les sons avec avec zamdam oh ça va arriver ça ça ne t'en fait ne t'en fais pas pour ça mais quand je serai pas tout seul je sais là après là lui en ce moment il est en convalescence pour ce que je veux dire ok il est en rééducation par rapport à ce qui lui est arrivé ouais ouais chaque chose en son temps ouais ok moi j'avais une petite question je suis nouveau sur marseille et chercher à découvrir un peu des petits artistes du coin et j'en ai découvert quelques-uns déjà swen et nia je sais pas ce que tu connais ils voulaient savoir si tu avais des petits noms de personnes d'artistes qui ont peu d'exposition on va dire du coin ouais franchement je peux pas te mentir à marseille il y en a beaucoup après là qui je pourrais te dire il ya as boy c'est très chaud qu'a sorti un son il ya deux jours en plus à sbo y on a fait marseille t'accorrent il ya ta qui a messire il ya achille il ya kls avec qui j'ai fait le oui le dernier morceau que j'ai sorti qui est très 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 gros artistes qui écrit super bien et je vous conseille à tous d'aller écouter il ya des mille la fitte à l'angelo la fitte et jules même ses morceaux solos sont terribles ouais franchement ouais il ya qui d'autres aussi que je pourrais te dire à marseille si je crois qu'on va en parler voilà il ya pas mal de d'artistes qui mérite plus de lumière et bon c'est comme dans toutes les grandes villes il faut se faire un nom mais voilà ouais ces petits artistes je te conseille d'aller les écouter merci beaucoup c'est noté c'est quoi ta relation avec les autres rappeurs de marseille ou alors moi les gens avec qui je bosse la musique en tout cas ça peut changer tu vois dans le futur mais en ce moment et là ça a été ça depuis le début c'est moi c'est d'abord mes amis en fait avant de faire la musique avant qu'on se capte en studio ou je sais pas quoi ben on a forcément tapé plein de soirées à marseille on a fait plein de trucs on a déliré ce que je veux dire on a passé des moments ensemble et après si on voit que ça colle humainement et et musicalement on voit qu'un truc à faire là là on s'attrape en studio ouais mais ouais je considère les gens comme des avant que tu sois des rappeurs je les je les considère comme des humains enfin je sais pas sur ce que je veux dire toi si c'est pas mes amis et je vais y a pas de relation ouais voilà soit on n'a pas eu l'occasion de se rencontrer tout simplement c'est quoi ta vision du rap français actuel genre tu vois comment je trouve qu'on est très chaud ou qu'on est très chaud il y a pas mal de gens qui deux gens en europe qui essaient de reprendre un peu les délires des français tu vois même je regarde en allemagne ou en espagne ou en italie c'est que des copiés collés de nos rappeurs je regarde j'avoue j'avoue j'ai entendu il y a des il y a des niska allemand il y a des joues l'italien il y a des joues l'espagnol tu as des caries des caries polonais même là 13 blocs aussi sont fait plagier avec ce corléone je crois comme ça ben ouais dans le rap français moi je trouve très très chaud bonsoir bonsoir du coup j'avais une petite question vite fait c'était comment ça s'est passé la connexion avec le loup jpk quoi la rencontre ça tout ça parce que j'avais vu une petite story avec lui donc je me suis dit comment ça s'est fait quoi ouais tu as bien vu ça écoute en vrai je peux pas trop t'en dire on sait qu'on s'est capté qu'est ce que je pourrais te dire franchement là je peux pas trop t'en dire mais en tout cas super bon gars il a passé un moment en marseille on s'est capté je crois qu'il a capté d'autres rappeurs avancés aussi du coup bon délire il est venu avec son équipe j'ai bien aimé l'énergie on a posé sur une prod de scari et voilà je peux pas mais en tout cas déjà si c'était une bonne personne et que tu as kiffé la rencontre c'est cool quoi c'est principal ouais déjà déjà c'est la base on a passé un bon moment c'est rival et si en plus on a fait un gros morceau quels sont tes inspirations pour la carte rose à l'ue va kiffer en plus semble à ses amazou et si on ne me trompe pas c'est dit c'est dans dragon ball ça bah en fait au design là je lui ai dit fait moins d'environnement manga dragon ball one piece akira tu as fait ça mes inscriptions ouais parce que toi tu as tu as baigné dans la culture manga quand tu étais petit ouais à mort à mort frérot ma daronne elle nous lisait dragon ball pour son dernier elle nous mime et elle nous mime et les 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 pames et à ma mère elle connaît tous les personnages de dragon ball ah ouais jusqu'à sdt frère et le meilleur manga pour toi du coup c'est dbz c'est bien quand tu es petit après c'est c'est un des meilleurs c'est one piece je crois comment le faire il ya un film qui va sortir non il ya quoi il ya un film qui va sortir après je sais pas ce que ça voit je crois ah ouais mais ils sortent tout le temps des films en vrai il y en a plein mais les films ils sont c'est la série qui est sorti aujourd'hui là ah c'est une série ouais one piece c'est une série c'est à la série à web la série j'ai vu j'ai vu j'ai regardé ok les gars la vérité je sais pas quoi en penser moi vous regardez ça ou voir les commentaires là ils ont fait one piece avec des vrais acteurs en gros ok ok moi je devais commencer ce soir la nature le truc quoi un vrai de vrai j'avais peur que ce soit kitsch mais ça va ça se regarde en léger mais sinon incomparable avec l'animé ouais j'ai kiffé après forcément il ya un auto j'ai regardé quoi demon slayer ouais j'ai regardé ouais malheureusement pas droit à la fin de l'histoire ouais ouais mais ouais j'ai regardé c'est un classique pour moi ouais comment t'as pris connaissance de du projet rules et en fait qu'est ce qui t'a plu dans le projet et tu t'es dit à ça peut être cool d'avoir sa carte tout ça déjà j'ai kiffé ce délire de cartes tout simplement nous à l'époque en tout cas dans dans les écoles et tout on peut avoir des cartes même si les cartes les cartes pokémon les cartes dragon ball z même les panini que je collais et les panini de joueurs de foot ça j'ai kiffé du coup je me suis job pour moi y avoir une carte moi et tout c'est j'ai kiffé le délire légendaire après après en plus aussi ce qui m'a plu c'est quand j'ai vu les autres cartes j'ai vu le design vous n'avez pas rigolé les gars moi c'est des designers du ego gros sont très chauds ils sont très très chauds vous avez bien choisi franchement je te foutais les biens ah t'inquiète pas là ils sont chauds et et même j'ai kiffé l'approche ça m'a demandé mais un speed tu vois ça ça n'a pas fait la carte entre guillemets dans mon dos sans que j'ai un oeil dessus j'ai pu voir l'évolution le designer il m'a envoyé ses illustrations un peu les étapes et c'est ça que j'ai kiffé et je lui ai même demandé je lui ai même demandé qu'il peut m'envoyer le fichier je vais l'accrocher moi je l'imprime ah trop cool trop bien du coup peut-être il m'a oublié les gars si vous me voyez on va lui demander ok et ben là justement pour parler de chez toi il ya une question random qui vient de tomber tu as combien de paire de lunettes est ce que c'est tout le temps la même ou genre la paire de lunettes frérot j'ai un meuble chez moi il doit y avoir au moins un paire là j'abuse il y en a au moins 15 déjà il ya une paire par step déjà ah oui tu regardes ouais 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 il y en a beaucoup là vraiment là tu m'as fait me lever de mon salon je suis en train de regarder mon étage et c'est lesquels tes préférés mes préférés balance moi il ya un designer marseillais qui s'appelle guam je vais essayer de retrouver son robot je vais vous le mettre il fait des lunettes et il m'a offert une paire elles sont énervées et il en avait filé à jimé c'est justement c'est le rappeur jimé qui m'a fait m'a fait découvrir et franchement il est très chaud ouais lunettes n exactement ah ouais c'est lui ouais c'est lui attends je vous mets son repas instant il est très chaud sinon au clé classique la qualité la la qualité et le prix le prix qui fend le coeur aussi ouais ça fait mal ah ouais mais ça c'est les c'est une période j'envoie après j'ai découvert une marque qui s'appelle deux mètres comme 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 tu dirais je viens de la ville deux mètres c'est d e m e t z c'est des lunettes de vitesse comme ça c'est la paire de mettre celle que je mets dans les 11 à 6 2 cap et ouais j'ai une petite question sur ton processus d'écriture est-ce que tu es plutôt du genre à aller direct en studio à poser ce qui devient ou est-ce que tu prends le temps d'écrire tranquillement avant comment ça se passe comment ça se passe très bonne question en vrai de vrai j'aimerais bien me poser des fois écrire mes textes et tout prendre mon temps mais je suis en fait je suis tellement tout le temps que j'écris tous les morceaux que tu as pu entendre je les ai écrits sur place tu vois après tu vois quand j'ai des pannes d'inspire ou quoi je viens avec les collègues en studio mais c'est pas un délire va pas faire un délire à la tout pack tu vois on va bringuer c'est la fête et tout on va rester concentré si j'ai une panne d'inspire on va tout s'y trouver même une top line à l'eau quoi tu vois moi je suis pas quand je rentre en studio je suis pas dans un délire d'éco trip ou c'est moi qui fait tout de à z aussi s'il y en a dans la pièce des méchantes idées ben on voit ok ok ouais c'est sympa ça se passe à plusieurs c'est convivial et tout exactement dans le partage toujours oh en vrai si tu as des méthodes particulières est-ce que je sais pas t'as besoin d'être dans une ambiance ou un truc tu vois ou vraiment juste pour écrire ouais bah moi en général ce que je fais quand j'ai plus d'inspire c'est que enfin pas à l'instant t tu vois mais genre je vois que l'inspire est en train de redescendre ou quoi ben je veux tu vois dans ma vie de tous les jours je vais essayer de faire des choses différentes parler à des gens avec qui j'aurais pas forcément parler vivre des trucs en fait moi c'est très si je reste bloqué chez moi je vais rester devant la feuille je sais qu'il n'y a rien qui va sortir c'est vraiment c'est ma petite méthode merci beaucoup pour ta réponse ma question en fait c'était c'est quoi ton fit de rêve genre je pars appuyer sera peut-être mon site de rêve je n'aime pas du rap très haut mon film de rêve j'aimerais trop faire un film avec les d'aspin on refait on refait un hit on casse tout un jamie xx ou un bicep ouais ce serait chaud ça collaborer avec eux ce serait chaud mais là on va pas se mentir là c'est un peu loin pour moi dans quelques années ouais même pas que même pas quelques années une sous-estime là non on verra après ça doit se présenter on le fera mais ouais même tu vois ce délire de de faire du son avec des dj j'aime trop parce que c'est une approche différente et moi c'est ça que j'essaye de trouver faire musique la musique qui me correspond le plus où je me régale et si en plus on peut apporter une approche différente moi c'est ça que je cherche c'est pour ça aussi j'ai beaucoup travaillé avec dance qui est un qui est dj tu vois avant d'être beatmaker c'est un dj du coup il c'est une approche différente tu vois même des dj les dj ils ont ils ont une vision de la scène ils se projettent plus devant un public enfin voilà tu vois donc collaborer avec les james xx bicep ou ou d'autres dj tu vois je pensais à par exemple peut-être faux l'amour ou quoi bien sûr que je suis bouillon ouais carrément j'ai pas dans la rap j'ai pas en fait quand je parle du cycle de rêve c'est comme qui dirait le 11 de légende dans je vais prendre que des mecs du futur des mecs qui ont déjà tout cassé frère et hors rap tu vois même fitter un chanteur de rail ou tu vois un truc vraiment non j'aimerais trop forcément ce serait original donc c'est ça aussi que tu recherches aussi dans ta musique c'est exactement t'as tout compris c'est si c'est pour eux juste de rappeur on passe sur la prod oui on fait des morceaux exceptionnels et tout mais et c'est quand t'as une autre approche artistique là où c'est intéressant je suis toujours dans les suites bah écoute en vrai on te souhaite ça de pouvoir avoir tous les fils que tu veux et voilà je suis le meilleur et et voilà merci beaucoup pour nous avoir accordé ce petit partage merci aussi pour l'exclu c'est vraiment j'espère que ça va sortir vite aussi ben frérot j'espère aussi justement pas moi si si ça tournait qu'à moi je mettrais tout sur son cloud frère mais après toute mon équipe elle va m'appeler va m'arracher la tête donc on va faire les choses bien mixer les morceaux et ouais merci à vous en tout cas les gars j'ai bien qu'il fait les questions les cartes et tout ça tue comme ça et on se tient en courant ouais carrément merci beaucoup ben merci à vous les gars ceux qui sont dans le chat tous ceux qui étaient là merci les gars ça fait plaisir et restez connectés parce que la suite elle va niquer des grands-mères vous allez serrer les gars la bise d'équipe ciao bisous le sang bisous le sang